Amis internautes, l'heure est grave. C'est au tour du ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, de s'en prendre au mouvement de la quenelle. Sur ordre du CRIF, toujours les mêmes inquisiteurs, ce cuistre inconsistant aurait convoqué le chef d'état-major de l'armée de terre pour sanctionner deux de nos valeureux soldats français. Coupables d'avoir exécuté une quenelle en pleine rue devant le synagogue. Voilà un petit peu ce qu'il aurait reproché. Aux yeux du pouvoir, le geste de la quenelle serait un geste criminel. Ouh ! Qu'est-ce que c'est arrivé ? Entre un salut nazi et un bras d'honneur. Ça ne veut rien dire. Là aussi, il va y avoir certainement un procès. Mais alors, qu'est-ce que c'est la holla ? C'est quoi la holla ? Et tous ces gestes, que chacun, les artistes... Regardez, ces chanteurs et tous ces gens qui font des signes. Regardez, c'est quoi ça ? C'est pas la nazie ? C'est quoi ? Merde. Il y a un enfant en classe qui dit « Oh là-bas, c'est quoi ? » C'est aussi un salut nazi ? Bande de connards ! Et le changement, c'est maintenant, ça, c'est pas un geste obscène ? C'est issu de quoi ? C'est Ziegheim aussi, c'est le changement. Une dans ta gueule, une dans ton cul. On a compris le dréant ? Ah, merde ! Je vais m'énerver à la fin. Pour ma part, il s'agirait plutôt d'un geste illustrant le panache de l'homme libre face à ces geôliers du système. Voilà ce qu'est la quenelle. Il n'y a, dans ce geste de la quenelle, qu'honneur, panache et vérité. La meilleure illustration en est d'ailleurs ce soutien spontané de ces jeunes militaires. Regardez, tous ces militaires, ces policiers qui nous envoient des connelles. Tout le monde veut leur apporter le secours. Dans la gendarmerie, dans la police, bien, continuez à nous envoyer des connelles. Cachez vos gueules, pour l'instant, ou pas. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Il faut se mobiliser, hein ? Plus que jamais. Et si, parce qu'il m'appartient aussi de vous donner une définition de la quenelle, la meilleure illustration de la quenelle, si je devais en faire une, et s'il devait rester une définition, je dirais que ça ne m'appartient pas, elle appartient à Romain. Romain, c'est un ange de la quenelle, un jeune homme de 17 ans qui nous a acquittés en décembre dernier. Il a sauté les piquets. Quenelle, dans le fion de l'institution médicale, regardez-le, alors qu'il est en phase terminale du cancer. Voilà. C'est ça, ce que j'appelle le panache. C'est ça que j'appelle une quenelle. C'est le panache de l'homme face à son destin. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la lumière de Romain. Enfin, nous ne reviendrons pas en arrière. Nous pissons sur vos institutions, M. Le Drian, et défécons sur votre gouvernement, ainsi que sur votre République et sur votre démocratie de merde. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes pour un coup d'État, un coup d'État militaire, pourquoi pas, par la farce et la non-violence, toujours, par la quenelle, ce que les militaires ont commencé à faire, et ils l'ont bien compris. Notre objectif est de vous la foutre dans le cul bien profondément. L'heure est grave, et nous avons décidé de former le CNT, donc Conseil National de Transition, par la quenelle. Nous appelons tous les pays libres, comme la Syrie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, à nous reconnaître, nous, CNT français, par la quenelle. Nous sommes en train d'élaborer, d'ailleurs, une nouvelle constitution. Notre objectif principal étant d'organiser des élections vraiment libres en France, dans ce pays, d'ici à deux ans. Nous pourrons finir, si vous voulez, une bonne fois pour toutes, avec cette classe politique de merde, qui nous empêche même de faire des quenelles dans la rue, aujourd'hui. Nous allons choisir, et ce sera donc à cette nouvelle constitution de le définir, quel genre le mode, alors, est-ce que ce sera par tirage au sort ? C'est vrai que ça paraît assez raisonnable, ce sont de bonnes idées. Ce sera à la France et aux Français de choisir quel sera le mode de scrutin le plus raisonnable et le plus partial. Je terminerai en vous disant que le 19 septembre prochain, à 13h30, à la 12e chambre correctionnelle du TGI de Paris, tribunal de grande instance, nous attaquons, moi et mes co-auteurs, Germain Guèves, Ilish Ramirez-Sanchez, Carlos, Strangheri, d'autres, Cindy Léoni, présidente de SOS Racisme, ou SOS Sionisme, je ne sais plus exactement. Donc, venez nombreux. Je vous rappelle, Cindy Léoni a dit « Dieu donné, ne fais plus rire personne ». Qu'est-ce qui t'arrive, cocotte ? On ne connaissait pas, mais là, franchement, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est une accusation grave, surtout lorsque vous exercez la profession mémoriste. Ne faire plus rire personne, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous n'êtes plus en mesure d'assumer votre fonction, et donc votre travail, et par votre conséquence, de nourrir votre famille. Je comprends bien que c'est le souhait de Cindy Léoni que j'arrête de bosser, mais non, malheureusement, Cindy Léoni, on t'a oublié, demain, après-demain, je serai encore sur scène. C'est une diffamation très, très grave auxquelles elle va avoir à répondre. Et croyez-moi que je vais poser la question au juge, parce que le préjudice moral est très important. Votez, votez pour cette pétition. Mettez-vous sur la pétition de la LICRA, allez-y, là encore, derrière toute cette gesticulation du gouvernement actuel, c'est la cause et la votée pour que la LICRA soit dissoute. Vous allez voir les conséquences et les répercussions. Extraordinaire. Donc, soutien. Soutien aux militaires, soutien à l'arme française, aux policiers, aux gendarmes, soyez avec nous. Connel, connel dans ton cul, le drayant. Connel ! On va bien rigoler, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada